Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler du sanctuaire, donc la défense du sanctuaire, on va faire les 3 étapes ensemble, donc je vais prendre un petit ticket, voilà je vais pas regarder la vidéo, je vais payer, c'est pas très grave, donc pour la première étape, moi je vais prendre king, donc peu importe qui vous prenez, le but étant qu'il est la rapidité de mouvement, pour la vitesse d'attaque je suis pas sûr à 100% que c'est réellement utile, donc moi je vois pas vraiment la différence, mais et du coup moi je vais prendre celui-là pour la première étape, donc on est parti. Alors, on va essayer de se dépêcher, d'avoir le bon nombre, hop là, donc moi je vais prendre ce chemin-là, je vais aller vers le bas, pour vous apprendre le chemin que vous voulez, dans tous les cas si je ne change pas grand chose, hop, c'est un peu répétitif, mais c'est pas grave, donc le but est vraiment d'aller le plus vite possible. Donc là, voilà, ça va infliger deux coups, c'est ça aussi, c'est pratique d'avoir quelqu'un de puissant, c'est qu'au cas où s'il y a quelqu'un qui vous gêne, au moins on va le tuer vite fait. Hop, là on va être pas mal, hop là. Encore un peu. J'espère que ça va être bon et que je vais avoir le bon nombre. Ok, j'ai eu 49, on est bien. Alors, pour le deuxième, on s'en fout, on prend n'importe qui, voilà, ça ne changera rien de toute façon. Et donc, vous allez les placer la première ici, donc on prend la 15, la tour à flèche, la deuxième, on essaie de la coller le plus possible, hop, ici, c'est assez chaud. Alors, ça devrait être assez collé. Et la troisième, donc il faut au minimum du coup 45 de bord, alors on la colle tout simplement à l'autre, ça va être vraiment plutôt pas mal, non ? Voilà. On confirme. Et enfin, pour la troisième étape, cette fois-ci, je vais vous montrer avec Rocky. Donc, sur mon Rocky, moi je vais mettre Ricochet et je vais mettre Étourdissement. On va être parti. Alors, Rocky, Rocky, il est là. Vous vous placez ici. Il n'y a pas à se prendre vraiment la tête. Ça ne fait pas les 100%, mais ça suffit pour avoir le nombre maximum. Donc là, j'ai pris dégâts, évidemment. Donc, je ne vais vraiment pas chercher l'XP au début. Ça ne sert pas tant que ça. Hop, là, je vais recommencer à le prendre. J'ai pris Chance d'Étourdissement. Là, vous voyez, on pronquait déjà quelques dégâts. Ce n'est pas très très grave, donc j'ai pris Vitesse d'attaque. C'est pratique d'avoir Distance aussi, donc si vous avez Rocky level 10, éventuellement. Je tiens à préciser que j'ai réussi à finir l'événement, donc les 90% minimum pour avoir le grand coffre, avec un Rocky level 6, du coup, sans aptitude spéciale. Donc, il n'y a pas besoin de s'affoler, de se dire, « Ah oui, il faut un Rocky level 9, franchement tout. » Absolument pas. Ça ne sert à rien. C'est juste l'histoire de faire quelques pourcents en plus. Donc, j'essaierai de montrer même avec d'autres personnages, histoire que tout le monde puisse le finir, évidemment, puisque tout le monde n'a pas les personnages. Mais Rocky, de mémoire, est un personnage qui se débloque avec le nombre de trophées, donc il n'y a pas de souci. C'est facile à voir, j'ai pris Récochet. Donc, vous voyez, l'expé, je pourrais le prendre, mais d'un côté, ça ferait en sorte que les autres aient le temps en fait d'infliger un nombre de dégâts. Hop. Là, on est vraiment pas mal. Donc, l'avantage de Rocky, c'est évidemment qu'il peut tirer au-dessus du sanctuaire. Voilà, 94%. Donc, on va évidemment avoir le gros coffre. Voilà. Et ça compte, du coup, dans vos événements finis, puisqu'il faut simplement 90%. Donc, c'était tout. C'est une courte, courte vidéo. J'essaierai avec d'autres personnages, à voir avec qui. Il y a vraiment le choix. J'ai quasiment tous les personnages. Donc, à voir pour qui prendre, tout simplement. Et ce sera dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada